bonjour les passionnés merci pour tous vos abonnements et tous vos visionnages vous êtes de plus en plus nombreux la chaîne a moins de deux mois donc c'est juste super merci beaucoup pour tout ça bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur carpodrome.fr vous êtes ici aux sources de la chabanne donc sur la commune de saint-hilaire les courbes en corrèze centre france et avec ma femme nous avons décidé de tout quitter pour faire de nos passions et nos expériences notre vie en ce qui me concerne ma passion de jeunesse est devenu une expérience et une expertise professionnelle autour de la pêche en eau douce j'ai pêché j'ai pratiqué énormément la pêche en compétition en concours en championnat pêche essentiellement en eau douce coup feeder à l'anglaise et ensuite j'ai pratiqué énormément tout ce qui est autre pêche en eau douce donc kiver carnassier et je vous partage tout ça sur carpodrome.fr c'est partageons la passion de la pêche aujourd'hui je vous propose une petite pêche à roder avec une canne à l'anglaise vous savez j'adore la pêche à roder vous pouvez aller consulter la playlist à roder vous voyez que ça commence à se mettre en place il y avait déjà deux vidéos avec une canne ultra légère puis une canne au feeder et aujourd'hui je vous propose une petite pêche à roder avec une canne à l'anglaise on va aller se mettre un petit peu d'amorçage là bas au niveau des joncs donc je vais d'abord me faire le gros jonc qui à 10 12 mètres puis ensuite celui à 25 mètres l'idée on va jeter notre canne à l'anglaise pour venir se mettre juste derrière ces joncs et éventuellement se mettre quelques pelés là-bas à l'arbre si j'arrive à jeter de biais mais c'est pas gagné à la canne à l'anglaise allez on essaye ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc me revoilà vous avez vu j'ai jeté quelques pelets donc on est avec une canne à l'anglaise une shimano beast master monté sur un petit moulinet shimano également 3000 et au niveau de la ligne donc on a un bas de ligne d'environ 40 cm le micro hémérion évidemment à l'anglaise c'est primordial allez voir la petite vidéo si ça vous intéresse où je détaille quelques astuces de pêche à l'anglaise je vous mets le lien juste au dessus qui s'affiche et un petit flotteur en deux grammes 4 plus un gramme donc la plombée de un gramme a été rajouté notre flotteur est équilibré j'ai mis volontairement très peu de fond parce qu'au niveau des premiers joncs nous avons à peu près 70 80 cm et au niveau des deuxièmes un peu plus loin on aura très rapidement un mètre on est sur la digue principale donc les postes entre 13 et 21 et donc là il ya énormément de fonds ensuite là au niveau de l'arbre j'ai mis également quelques pelés et là je vais rester sur cette profondeur l'idée est de vraiment rester à mi-haut si j'arrive à jeter à ne pas jeter dans les arbres bien sûr parce que sur le fond il ya énormément de racines à cause de ces zones donc les arbres qui sont bords sont des zones et il ya énormément de racines en surface même à la place de la vase entre les fonds ça fait vraiment un très très gros système racinaire donc c'est pour ça que je choisis autour de cet arbre de pêcher à mi-haut c'est ce que j'avais pratiqué dans déjà les deux premières vidéos à rôder où on avait eu de l'autre côté sur le poste 11 aller voir cette vidéo c'est super sympa je parle pas mal au début quand j'explique la pêche à rôder pendant quelques minutes mais au bout de six ou sept minutes nous avons un poisson à la canne ultra légère on sait pas une ultra ultra légère on est quand même sur une canne 3 14 grammes ou 4 14 grammes pour une pêche à carpe c'est une canne très très fine avec un tout petit moulinet et on se prend une belle petite carpe de 4 kg 5 kg une belle miroir super sympa donc allez voir ça si vous voulez allez je vais jeter on va espérer avoir une touche c'est parti donc je coule bien mon fils donc pour ceux qui se disait on peut pas avoir une touche de gardons ou de rotangle là c'en était un autre on voit la différence avec l'habitude donc là c'était un autre gardon je rechange et c'est reparti en espérant quand même qu'il y ait quelques carpes là vous avez vu au niveau du jonc donc c'est une carpe qui était dans le jonc je ne sais pas si vous pratiquez la pêche à rôder mais c'est une pêche vraiment sympa qui se pratique avec n'importe quel matériel et c'est très agréable donc bien sûr pêche à l'anglaise coulez bien votre fil c'est très important il faut qu'il y ait de la pêche à rôder mais je ne sais pas finalement il avait besoin de 110 ans donc sur la première zone j'ai déjà eu quatre ou cinq touches c'était uniquement des rotangles ou du gardon donc je vais passer à la zone du dessus espérer faire une carpe c'est parti je ne sais pas si vous avez vu la touche mais c'était encore du gardon je ne sais pas si vous avez vu la touche et je ne sais pas si vous avez vu la touche voilà très belle touche j'espère que vous l'avez vu c'est une carpe donc on va se concentrer pour la faire vous avez vu je suis allé la chercher presque sous les joncs elle part sur la droite j'avais zoomé un petit peu donc j'espère que vous avez vu la touche le flotteur et le pelé sont tombés juste devant les joncs et c'est ce que j'aime bien dans cette pêche à rôder c'est que on va vraiment prendre les poissons au bord des berges avec la canne qu'on souhaite ça c'est génial c'est une petite carte miroir qui se bat super bien c'est ce que j'aime pour vous vous Et voilà, une super petite carpe arrodée avec une canne à l'anglaise. Donc flotteur sans ardillons bien sûr, je vous la montre, joli petit poisson à l'anglaise à Radéjons, arrodée, je l'armée, on essaye d'en prendre une deuxième. Allez, c'est reparti ! Nouvelle touche, donc cette fois-ci j'étais un peu moins au bord, mais ça a quand même bien pris. Je ne suis pas certain que vous avez bien vu la touche, à cause du vent qui se levait et puis des vagues. Mais par contre c'est très agréable d'aller chercher comme ça les poissons au bord des berges. Poisson qui a l'air plus joli en plus. C'est bien ça. C'est une commune, je ne vois pas bien avec le reflet. C'est effectivement un poisson plus gros. Vous voyez l'action de la canne anglaise, très sympa. Donc là je suis avec un fil plutôt fin, du 15 centièmes, 14 centièmes en bas de ligne. Oh zut, cassé. De ma faute, cassé au niveau du moulinet. Donc j'ai mal tiré en voulant donner un petit peu de mou. C'était une très belle commune, à peu près 3 kg. Donc là j'ai tout perdu forcément. Le poisson est parti avec le flotteur qui se décrochera rapidement. Pour ça, ne vous en faites pas. La plupart du temps, les hameçons se décrochent très très vite. Surtout les hameçons sans ardillons. Le poisson arrive à le recracher. Bon ben voilà, je pensais faire deux poissons. Finalement on a un poisson ennemi, avec une casse et une mauvaise maîtrise de ma part au niveau du moulinet. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci de continuer de partager toutes ces vidéos. Vous avez vu, les playlists changent et j'ai beaucoup de choses à transmettre. Là c'est pêche à rôder avec une canne à l'anglaise. On était au bord du jonc. On a été lancé juste en dessous et on s'est fait deux belles touches, un deuxième loupé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada